Cette coupole, construite dans les années 60, était dédiée à l'observation du soleil. Déplacée, entièrement rénovée et équipée d'un télescope neuf, elle accueille désormais une vingtaine de personnes pour une expérience qui vient compléter la visite de l'observatoire. 250 000 euros ont été investis pour permettre aux visiteurs de vivre cette expérience unique et à deux niveaux, celui des images et celui de la réalité bien concrète du fonctionnement d'une coupole et d'un télescope. L'idée, c'était de répondre à une question que tout le monde se pose ici, c'est qu'est-ce qu'il se passe sous ces coupoles ? Et cette réponse-là, on avait du mal à leur donner, étant donné que toutes les coupoles aujourd'hui autour de nous, ce ne sont pas des coupoles de musée, ce sont clairement des observateurs en activité avec lesquels on va avoir les scientifiques qui y travaillent. Et cette coupole-là, son but, c'est à la fois de faire découvrir ce que c'est une observation, d'y observer, mais également de découvrir pourquoi, il y a 140 ans, on a décidé de monter sur une montagne et d'y bâtir un vaisseau comme le Pic du Midi, couvert de coupoles. Le rapport entre l'homme et le cosmos, la nuit nécessaire à l'observation, les grandes étapes de la découverte du ciel, puis le fonctionnement des lunettes, des télescopes et enfin leur utilisation. En 15 minutes, le visiteur est transporté dans le temps et dans l'espace. Ce que j'ai apprécié, c'est une présentation tout à fait concrète et de voir un télescope en fonctionnement, la coupole en fonctionnement. Il y a eu un moment où on était presque émus parce qu'on ressentait l'émotion que pouvaient ressentir ces scientifiques qui consacrent toute leur vie à la recherche. Moi, c'est surtout les photos du soleil qui m'ont impressionnée là dans ce film, précisément. La visite de cette coupole, qui n'a pas encore reçu son nom de baptême, est ouverte publique pour des visites de jour, comme pour celles des nuits au pic. C'est parti.